luther salut tout le monde comment ça va et j'ai l'impression que ça fait au moins six mois je crois que c'est pas qu'une impression j'espère que vous allez tous très bien les amis alors vidéo qui aurait dû être au mois de septembre tu vas comprendre tout dans cette vidéo je vais te parler de pourquoi il ya plus de vidéo pourquoi il ya plus de live mardi débat à est monaco et voilà tout 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 et tu vas comprendre pourquoi je te dis que j'aurais dû faire cette vidéo au mois de septembre alors si tu as un strictement rien à foutre de luther et de tout ça tu t'es trompé de vidéo voilà mais voilà j'avais envie de faire un petit point et puis de vous parler de vous expliquer pourquoi je ne fais plus rien donc rien de grave il se passe rien déjà dans ma vie tout va très bien mes enfants vont très bien ma famille va très bien je vais très bien j'espère que vous aussi j'espère que vous aussi vous allez très bien donc voilà ce n'est pas du tout une question de santé parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages est ce que ça va j'espère que ça va donc oui tout va bien tout va très bien on va commencer du coup tout de suite pourquoi il ya plus de vidéo pourquoi il ya plus de live alors bah donc on est en septembre retour de vacances et tout simplement plus de motivation mais ça m'est déjà arrivé au cours de ces dernières années voilà la motivation elle va elle vient c'est comme tout sauf que avant bah il y avait toujours un jeu qui me motivait pour reprendre et là en l'occurrence pour moi il football il n'est pas il n'est pas ce que j'attends fait alors je vais pas dire qu'il pue la merde parce que pour moi il pue la merde alors il y en a qui vont me dire ouais mais lutte en le gameplay tout ça alors le gameplay oui oui le gameplay alors c'est toujours la même chose les gars toujours la même chose donc oui le gameplay il est peut-être bien mais vu qu'il n'y a pas de contenu bah moi voilà j'ai pas envie de faire du contenu là dessus pour essayer de broder c'est trouver des trucs et c'est trouver encore les mêmes vidéos à faire non non franchement et l'avantage que j'ai c'est que moi j'ai pas besoin de me forcer parce que youtube je l'ai déjà dit plein de fois certains me croyez pas mais bah la preuve moi youtube quand ça me plaît je le fais quand ça me plaît pas je le fais pas j'ai aucune pression au niveau de l'argent tout ce que je gagne avec youtube c'était de l'argent de poche du merci j'ai un travail qui me permet de vivre normalement de vivre tout simplement donc j'avais pas besoin de youtube donc voilà quand ça me plaît pas je sais plus de vidéo donc voilà le jeu m'intéresse pas tout simplement bah voilà pas de vidéo alors pas de live non plus parce que encore une fois bas la même chose le jeu m'intéressait pas donc bas pas de live pas envie de me forcer mais je m'étais dit bah avec mardi débat et ben quand madrid quand quand on reprendra mardi débat ça va sûrement motiver à faire du contenu donc peut-être pas du football mais peut-être d'autres contenus je savais pas du foot ou quoi que ce soit sauf que le bas aujourd'hui on est fin septembre sauf qu'aujourd'hui on est fin janvier et vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas de mardi débat sachant que on nous avait dit voilà on nous avait dit fin de saison dernière mardi débat reviendra en septembre nous avait dit à 99% mardi débat reviendra on avait eu un call etc je vous dis tout de toute façon j'ai rien à cacher et et malheureusement il y a eu un changement dans l'organigramme de la s monaco e-sport et ils ont changé de stratégie et ils avaient plus envie de faire du contenu sur twitch donc bah voilà c'est pas grave il n'y a aucune aigreur voilà moi je continue à être supporter de la s monaco travailler pour un club c'était un rêve pour moi monaco reste des meilleurs clubs au monde au niveau e-sport et il ya toujours mon ami mad il ya toujours ou sma cabille cams qui a rejoint la s monaco e-sport sur e football au cas où vous n'avez pas suivi et cams qui est quelqu'un que j'adore donc je suis très content que pour eux je continue à les suivre à fond mais en fait on attendait jusqu'à la fin de l'année et ça on l'a su qu'à la fin de l'année voilà pourquoi on vous répondez pas sur les réseaux parce que nous mêmes on savait pas donc en fait on était dans l'attente depuis septembre et ça c'est voilà on l'a su fin d'année mais bon on s'en doutait on s'en doutait au bout d'un moment quand tu n'as pas de réponse tu t'en doutes mais voilà c'est moi c'est comme ça et ce qui fait que bah ce truc où je m'étais dit bah quand mardi débat reviendra ça me donnera peut-être l'occasion et l'envie de refaire des lives et des vidéos bah vu que ça revient pas voilà moi je marche comme ça je me dis peut-être c'est le destin peut-être que c'est comme ça et du coup je sais vrai que je suis un petit peu passé autre chose d'autres d'autres pas sur luthors les gars c'est c'est un mois une passion donc là en ce moment pour voir en ce moment pour vous raconter ma life je me suis mis à star wars légion star wars légion c'est un war game comme un peu warhammer 40000 alors c'est pas un placement de produits mais avec star wars et du coup vous peignez vous montez des figurines vous les peignez on voit rien et après vous vous jouez avec voilà c'est petit c'est trois po et puis voilà donc ça c'est plutôt cool au niveau du jeu de foot bah fifa je l'ai même pas pris ça m'intéresse pas il football j'y crois plus ufl je pense que ils avaient prévu de sortir l'année dernière comme on vous l'avait dit mais par rapport à l'énorme bullshit qui a eu quand ils ont montré les premières images parce qu'ils ont se sont dit il faut qu'on rebosse bah oui un jeu de foot ça se fait pas comme ça il ya des il ya des entreprises qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience et ils continuent de faire des jeux de merde donc c'est vrai que quand tu arrives c'est compliqué de faire du bon jeu mais oh ils ont au moins le mérite d'essayer alors on verra mais personnellement j'y crois pas donc vous voyez qu'au niveau jeu de foot personnellement je suis pas très optimiste le seul truc qui peut être bien je me dis c'est fifa alors vous allez monter sur vos grands poney là donc parce que fifa ça va changer et l'année prochaine enfin la saison première on aura un vrai nouveau fifa alors ça veut pas dire qu'il sera bien mais au moins un nouveau fifa on pourra juger ce sera normalement plus la même chose que les fifa précédents qui sont aussi nuls les uns que les autres donc encore une fois en septembre t'en as qui nous disait septembre octobre non mais celui là il est vraiment bien bon bah comme d'hab comme d'hab trois mois après ah bah non en fait il pue la merde c'est le pire fifa de l'histoire alors ce qui est bien c'est que tous les ans le fifa qui sort c'est le pire fifa de l'histoire bon ça c'est dans la tête des gens donc donc voilà les gars les les infos donc voilà vous comprenez pourquoi je vous disais que bah ça c'est une vidéo que j'aurais dû faire en septembre mais voilà les circonstances ont fait que bah ça a traîné ça a mis du temps et aujourd'hui bah voilà ce qu'il en est il y en a peut-être qui vont me dire luther pourquoi tu ne fais pas mardi débat sur ta chaîne perso bah en fait tout simplement parce que je n'ai pas envie j'ai plus envie aucune envie ça me motivait de refaire sur monaco la chaîne de monaco parce que c'est la chaîne de monaco et que c'est voilà c'est vraiment un kiff de faire de faire ça sur une chaîne d'un club de foot que j'adore faire ça sur ma chaîne franchement ça m'intéresse pas je pense que j'aurais moins la motivation c'est une émission qui demandait énormément de travail on dirait pas comme ça on croit on croirait qu'on arrivait le mardi soir les mains dans le slip et puis hop on balançait des sujets non c'est il y avait beaucoup de préparation en amont avec imad notamment avec ali c'était super cool également donc voilà en fait pas de nostalgie pas de regrets j'ai vraiment kiffé et puis voilà on avance dans la vie c'est comme ça faut pas faut pas rester sur le passé c'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu as vraiment kiffé qui s'arrête qu'il faut être aigri qu'il faut cracher sur le club il faut cracher sur les personnes qui travaillent au club bah je suis pas du tout comme ça donc moi j'ai adoré faire ça j'ai adoré la s monaco j'adore toujours la s monaco je suis toujours rouge et blanc dans mon coeur et du coup encore plus après avoir travaillé pour ce club je pense que ça serait une fierté toute ma vie toute ma vie peut-être j'en parle à mes enfants mes petits enfants tu vas te rends compte j'ai travaillé pour un club de foot la s monaco tu vas à la s monaco qui a gagné trois fois la ligue des champions d'affilée ouais ouais c'est ça c'est celle là ça vous savez pas ce que c'est dans le passé ça vous savez pas encore ce que c'est ce qui va se passer dans le futur parce que là je parlais à mes petits enfants mais du coup voilà c'était c'était très cool ça veut pas dire que je travaillerai plus avec la s monaco mais là je vous parlais de mardi débat c'était luthor voilà un petit peu d'infos voilà un petit peu de mes nouvelles alors est ce qu'il y aura une vidéo prochainement il n'y a pas de raison peut-être que la chaîne va complètement changer peut-être que dans deux mois je parlerai de je sais pas je parlerai de star wars peut-être c'est possible je sais pas pour l'instant il ya j'ai pas spécialement d'envie je vous fais d'énormes bisous les amis portez vous bien et propagez l'amour autour de vous c'est le plus important allez gros bisous les amis ciao ciao